Donc, comme Marc a déjà dit, on a en effet piloté une étude en Belgique pour étudier le marché de private lease et notamment, on a analysé quels sont les besoins du consommateur et pour ce faire, on a étudié trois groupes, le souscripteur actuel, donc celui qui fait déjà usage de private lease, les clients qui existent déjà. On a aussi étudié un groupe qui veut souscrire à un produit private lease, donc les souscripteurs potentiels et un troisième groupe qui est la population restante. Donc, pour commencer, on voit ici qu'on a dans notre échantillon environ 2% de souscripteurs, donc de clients actuels. On a 17% de souscripteurs potentiels, donc des consommateurs qui envisagent à souscrire un produit private lease et 81% de répondants qui font partie de la population restante. Donc, le défi majeur qui se présente aux fournisseurs de private lease, c'est donc de convaincre le groupe qui envisage à souscrire. Donc, il faut connaître qui est ce groupe, quels sont leurs besoins, quels sont les inconvénients ou les facteurs qui leur font résister à souscrire. Donc, pour répondre à la première question, qui sont les consommateurs qui envisagent à souscrire et à quels besoins il faut répondre en tant que fournisseurs, on voit que tout d'abord en termes démographiques, on voit que ce sont principalement les classes sociales favorisées. Il ne faut pas penser que ce sont les super riches, ça veut dire en fait les classes favorisées, ici on veut dire ceux qui ont un emploi stable, ceux qui ont un revenu supérieur à la moyenne peut-être et qui ont surtout des revenus stables. Donc, ils savent se permettre le produit, qu'ils savent se permettre une voiture. On voit aussi que comparativement à la population totale, on voit que plus d'hommes sont enclins ou considèrent le private lease. Et comme Stein a mentionné tantôt, on voit que ce sont surtout les jeunes qui sont intéressés. Et on voit ça dans d'autres secteurs aussi qui favorisent de la souscription. Par exemple, on voit les formules de souscription un peu partout. On peut même aujourd'hui louer un smartphone. Donc, ce sont surtout les jeunes qui sont intéressés à ce contrat de courte durée et à ne pas avoir possédé une voiture, mais le louer. On voit aussi que le potentiel est un peu plus important en Flandre que dans la Wallonie ou à Bruxelles. Quand on regarde la voiture que les souscripteurs potentiels ont aujourd'hui, on voit que plus que dans la population totale, on voit qu'ils ont une marque haut de gamme. Et on voit notamment ça que dans le top 5 des voitures les plus populaires, on voit apparaître BMW, Mercedes et Audi. Donc, 3 des 5 voitures les plus possédées sont des marques premium ou marques haut de gamme. Donc, ça, c'est quelque chose d'important à savoir pour le fournisseur parce qu'on a vu particulièrement au début que ce sont surtout des petites voitures, des marques mainstream qui étaient offertes au public, alors qu'on voit que les tendances changent et que le consommateur potentiel, il est surtout intéressé à avoir une marque premium et une taille de voiture assez confortable. Donc, on voit que le segment D est plus représenté que dans la population totale. Donc, ça veut dire, ou c'est intéressant pour les fournisseurs à savoir que l'offre doit être plus diversifiée, qu'à part des petites voitures passées, l'offre doit aussi être orientée sur le confort et sur le premium, sur le luxe. Alors, quand on regarde les leviers et les obstacles éprouvés par les consommateurs potentiels, on voit qu'il a surtout la recherche d'un fournisseur fiable. Et c'est quelque chose que Sten a déjà expliqué tantôt. C'est un produit relativement nouveau et on ne sait pas trop est-ce que c'est fiable. Le consommateur n'a pas encore l'habitude ou ne connaît pas vraiment le produit. Donc, il faut être sûr que le fournisseur auquel il va faire appel est fiable. En plus, il veut éviter le surcoût en cas de dommage et il ne veut pas avoir de coût fixe sans surprise. Donc, en fait, la transparence, la fiabilité est très importante afin de développer encore davantage le leasing pour particulier. On voit aussi que les obstacles, et en fait, c'est un peu l'inverse, les obstacles qu'on observe pour souscrire à un produit private lease, ce sont avant tout des coûts cachés. Ce sont des coûts plus élevés que d'autres solutions. Comme Sten a dit, ce n'est pas la solution la moins chère. Donc, il y a des solutions qui coûtent moins cher que le private lease. Il y a aussi le souci de coûts élevés en cas de résiliation prématurée, des procédures de conclusion de contrat complexe et le surcoût en cas de dommage. Donc, ce sont surtout des aspects liés au prix, au coût. Il y a la complexité des procédures juridiques, je vais dire, ou administratives, qui font que le consommateur va hésiter à souscrire. On voit que, on a vu dans notre étude que la durée idéale du contrat private lease est de 34 mois. Mais on voit aussi qu'il y a des différences entre les différents groupes. Tout d'abord, les clients existants, eux, ils sont plus stricts en termes de la durée du contrat et requièrent une durée idéale de 31 mois. On voit aussi qu'en Flandre, on est plus souple, donc là, on accepte des durées plus longues de 37 mois. Et on voit que les hommes sont plus souples que les femmes aussi. Les femmes requièrent, pour elles, la durée idéale du contrat est significativement plus basse et elle est de 31 mois. Ce qui est intéressant et ce qu'on constate aussi dans d'autres secteurs, c'est que les jeunes demandent une durée manifestement plus courte. Donc, on voit dans d'autres produits de leasing ou d'autres produits de location qu'ils demandent plus de flexibilité en termes de la durée du contrat. Alors, comme j'ai dit au début, on a aussi analysé les clients actuels, donc ceux qui ont déjà souscrit à un contrat de private lease. Et on a identifié quel est le parcours client et comment ou quelles sont les difficultés qu'ils ont éprouvées et quels sont les défis pour les fournisseurs. Tout d'abord, on voit que seuls 5% de l'échantillon ont choisi une voiture private lease comme voiture supplémentaire. Donc, la majorité, la grande majorité choisit pour le private lease pour remplacer la voiture qu'ils possèdent actuellement, que ce soit une voiture privée ou une voiture de société. On voit aussi qu'une toute petite minorité, seuls 14%, souscrit à un contrat private lease pour une voiture d'occasion. Donc, la grande majorité demande une voiture neuve. Et on a posé une question ouverte et on a demandé aux répondants pourquoi ils ont souscrit à un produit private lease. Et c'est surtout la commodité, la facilité de l'utilisation et avoir un paquet tout compris. Donc, ils ne doivent plus se faire de soucis quant au paiement et tout est inclus dans le paquet. Ce qui est surprenant et ce qu'on a observé dans notre étude, c'est que les sources d'informations utilisées par les clients actuels, c'est avant tout le showroom. Et ça pose des problèmes, notamment pour les sociétés de leasing qui n'ont pas de showroom. Et pour eux, le parcours client est avant tout digital. Donc, on constate que le showroom joue un rôle important dans la conclusion du contrat de private lease. Ici, on voit clairement que les clients qui ont souscrit à un produit private lease l'ont fait chez un concessionnaire d'une marque automobile. Donc, on voit les cadres bleus, ce sont des concessionnaires automobiles et on voit qu'ils dominent en fait le marché en ce qui concerne la conclusion du contrat. On voit que quelques joueurs private lease comme Just Lease ou Direct Lease qui sont présents aussi, mais moins fréquemment que les concessionnaires automobiles. Par contre, le consommateur fait appel au bureau ou aux agences private lease ou de leasing en général pour s'informer. Donc, ils apprécient l'expertise et le professionnalisme de ces partenaires-là. Mais en fin de compte, seule une minorité va souscrire ou va signer le contrat chez ces agences de leasing. Donc, ils préfèrent quand même souscrire chez un concessionnaire automobile. Et quelle est la raison de ce comportement ? C'est que pour les achats importants que, par exemple, une maison ou une voiture, le consommateur souhaite quand même voir le produit, toucher le produit, essayer le produit. Et c'est vrai aussi pour une voiture. Donc, une société de leasing n'a pas un showroom, il ne peut pas montrer la voiture. Donc, là, il y a un avantage qu'on observe aujourd'hui quand les concessionnaires automobiles. Alors, en conclusion, on voit que les besoins du consommateur sont assez simples, mais les solutions qui sont proposées dans le marché sont nettement plus complexes. Donc, on a dit que le consommateur, il cherche la sécurité, il cherche un fournisseur fiable, un processus administratif simple et transparent, une formule tout compris et un contrat sans surprise. Donc, il valorise la confiance et la commodité. Par contre, on voit deux grandes parties qui sont présentes sur le marché. Ce sont d'une part les agences de leasing, les spécialistes en la matière. Ils ont aussi de l'expérience dans le domaine du leasing professionnel. Et d'autre part, ce sont les concessionnaires des marques automobiles qui, eux, réussissent à convaincre le consommateur justement parce qu'ils ont un showroom et qu'ils peuvent même proposer un essai du véhicule. Donc, ici, on voit que l'interaction personnelle joue un rôle important aussi, en dépit des évolutions digitales qu'on intervient et qui sont déjà bien établies dans d'autres secteurs. Donc, en conclusion, on pourrait dire que pour les showrooms, c'est important et que la digitalisation doit encore prendre pied dans le domaine du private lease. Par exemple, on pourrait dire que les agences de leasing pourraient offrir un showroom virtuel, par exemple, ou proposer quelque chose de similaire pour attirer plus de clients. Par contre, et ce qu'on veut faire l'année prochaine quand on va refaire l'étude dans le printemps de 2021, on va voir si cet effet est toujours visible parce que, bien sûr, on a vécu tous la période de COVID. Donc, on a été confiné à la maison et peut-être qu'on voit maintenant qu'il y a des changements par rapport au parcours client. Peut-être que la digitalisation a été plus embrassée qu'avant et que le showroom joue un rôle moins important. Donc, ça, c'est à voir cette année. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a constaté que le modèle ou que l'offre proposée par le secteur est assez limitée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter à l'étude une analyse conjointe pour vraiment calculer quelle est l'offre idéale que cherche le consommateur et quel est le prix optimal que les concessionnaires et les bureaux de leasing peuvent proposer au consommateur. Merci. 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 Merci.